mes soeurs frères et soeurs je m'excuse j'avais un appel parce que tout le monde est fâché dans la famille c'est mon grand frère qui m'avait appelé de paris pour nous donc on parlait de de l'anarque l'anarque et ban tamasso et ses clics et claques qui sont partis soi-disant salier mon père entre guillemets qui utilise ça sur facebook qui fait la propagande que moi mon père supportent un troisième mandat c'est faux mes frères et soeurs c'est archi faux tu sais à l'heure là ils sont tellement désespérés désespérés ils passeront par tous les moins mais ban tamasso ce message là c'est pour toi et tes clics et claques avec qui j'ai parti à mamoun ma soeur est à mamoun depuis depuis trois quatre jours elle n'a pas fait des photos avec son papa parce que c'est son père elle n'a pas fait sortir mon frère vient là bas tous les jours il ne fait pas elle il ne fait pas des photos pour publier toi tu te permets de s'asseoir dans notre salon prendre des photos avec mon père envoyer à vos communicants partager et l'âge bureau nous supporte et l'âge bureau vous supporte où et l'âge bureau qui a 98 ans bientôt ses centenaires au mois de janvier il aura 99 ans ban tamata on papa et à oure kaba côté de notre plantation pourquoi tu ne vas pas prendre ton père et faire publier ça parce que ça c'est un papa c'est un droit mais mon papa c'est pas ton père mon papa c'est pas votre carte de 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 manette carte bancaire pour votre publicité si vous aimez mon papa vous le respectez ça fait dix ans vous êtes au pouvoir vous n'avez pas voté la loi à l'assemblée nationale lui rendre ses droits en tant que président de l'assemblée nationale mais comme la campagne a commencé merci grand frère idilissa merci beaucoup vraiment merci merci pardon toute personne qui va voir ces photos ne croyez pas c'est des mensonges c'est des mensonges mon papa ne supporte pas un troisième mandat actuellement aujourd'hui il est à courroux dans notre village natal il a il est parti quand ils sont venus pour ça la campagne c'est là bas que mes soeurs loge c'est notre maison familiale et c'est normal donc il est parti à courroux pour ne pas que quelqu'un vienne lui filmer dans leur mamaya mais ben tamaso court comme il est là il prend des photos avec mon père il donne à aucun communiquant de poster que mon papa est d'accord pour le troisième mandat ça fait combien d'années on ne voit pas mon père avec le président de la république au début les six premières années du président de la république chaque fois qu'il partait au futa il passait voir mon père mais depuis depuis combien d'années il depuis que j'étais en guinée en 2017 le président n'a pas vu mon père de ses propres yeux ils n'ont pas parlé au téléphone vous vous pouvez oser toi ban tamaso et ta femme et les vieux que vous l'avez vendu là que vous avez acheté vous les amener chez nous vous prenez des photos qu'est pas si là et vous l'avez salué il fait des personnes qui viennent voir mon père je veux dire chaque personne même un enfant qui rentre chez mon papa mon papa a pris pour toi parce que c'est ça c'est là où il est aujourd'hui mais ban tamaso tu n'as pas de respect pour ton ami général alfa ousmann tu n'as pas de respect pour ma soeur à giafatou tu n'as pas de respect pour docteur tu n'as pas de respect pour sauf laïe tu n'as pas de respect pour d'yolo tu n'as pas de respect pour à yaoumou tu n'as pas de respect pour adama tu n'as pas de respect pour djénabou tu n'as pas de respect pour oufamidou tu n'as pas de respect pour n'importe qui dans notre famille sinon toi aujourd'hui l'état là où on est avec les injures qui circulent dans les réseaux sociaux tu n'allais pas oser prendre la photo de mon père moi de notre papa que le monde anglais le monde entier supporte et respecte pourquoi bantam bachamas on dit moi pourquoi ce qu'est ce que ça va te donner qu'on est si tu m'as mon papa sur les réseaux sociaux qu'est ce que ça va te faire qui vous avez vous avez un bilan de 10 ans allez-y faire vos bilans allez-y faire campagne c'est vos droits mais pardon pour l'amour du ciel pour tout ce qui vous est cher laisser à la guibir au tranquille même moi tout de suite je viens pour faire campagne à conakry mon père ne va pas me suivre bantam asso tu as joué ta dernière carte la dernière carte c'est honteux pour toi bantam asso tous les ministres vos ministres là vous partez salier mon père je sais mais tu ne vois personne prendre une photo est postée sur facebook même quand le premier ministre est parti voir mon père il n'a pas posté les photos sur facebook parce qu'il a le respect pour mon papa mais toi bantam asso non oui parce qu'on est en train d'inciter sa fille vous avez payé jusqu'à ils ont dit que j'ai pas sa fille et maintenant vous partez prendre et l'utiliser 1 donc la campagne c'est arrivé là bas la campagne c'est arrivé là bas ben d'aura c'est toi c'est juste à page tu m'a attaqué ce soit la dernière fois je t'ai envoyé mon papa n'est pas à vendre il n'a jamais été banche n'a jamais été acheté par quelqu'un dans sa vie il ne l'a jamais fait donc bantam asso c'est moi aïssa tubiro armez vos armez vos j'ai un citologue encore sur facebook armez les jusqu'aux dents je m'en fous je m'en moque ça m'emballe mais tu as ton papa qui vit à mamou qui vit à ourecaba tu as ta belle donc ton beau père qui vit là bas tu n'as pas pris ton beau frère pour l'envoyer à prendre des photos et mettre sur facebook mais tu vas prendre les photos de mon papa tu vas mettre sur facebook pourquoi oui va lui saluer c'est normal la dernière fois je t'avais défendu parce que c'est une ancienne photo qu'on avait pris ils ont mis sur facebook j'ai dit non tu es allé saluer ton père mais j'ai compris que aujourd'hui tu n'as pas de respect pour ma famille tu ne respecte pas ma famille tu ne respecte pas mes frères mon frère est dans l'IFDG il vient chaque fois en guinée mais il ne prend il a fait il n'a plus le fait parce que c'est ce qu'on s'est dit en famille on n'utilise pas mon papa bantamasu va prendre ton père va prendre ton papa bantamasu qui est à ourecaba là-bas tu prends les vieux de ourecaba tu prends ton père vous faites ma maya vous montez dans tout mamou vous descendez I don't give a damn je m'en ban mais mon papa mon papa mon papa à moi mon papa à mes frères et soeurs bantamasu bantamasu ça soit la première fois et la dernière fois pour cette campagne ça soit ta première fois et ta dernière fois hier les gens m'appelaient de ne pas vous attaquer j'ai dit gare à vous quand vous êtes parti à mamou tu es parti à mamou il y a une semaine tu n'as pas été voir mon père tu as profité quand ma soeur a quitté mamou pour venir tu es parti saluer tu as pris les photos parce que même ma soeur si elle sait que tu as donné les photos elle va pas accepter que les photos là soient suffisent beaucoup parce que tu sais à l'heure là à l'heure là combien de fois on insulte les parents des gens sur les réseaux sociaux bantamasu 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 bantama on a la oure kaba bantamasu bantama on tire une photo à ton facebook bantamasu j'ai jamais vu la photo de ton papa sur facebook jamais de la vie ton papa est sorti sur facebook avec toi mais en 2 3 tu vas mamou tu prends les photos avec mon père putz 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 c'est facebook piou piou puou c'est facebook pourquoi pourquoi bantamasu je te pose la question je vais taguer ta femme encore parce que vidéo je l'avais pas posté bilgis j'invite bilgis à regarder cette photo et c'est mais ça montre la vidéo la tombe à ton mari tant que tant que vous n'allez pas être fatigué moi et cette vidéo je vais pas être fatigué de défendre ma famille arrêter d'aller utiliser les images de mon père et les mettre sur facebook mon père n'est pas pour un troisième mandat aujourd'hui il n'est pas pour un troisième mandat d'une à banta masso ton papa et à mamou belgis à ton père dit pourquoi vous ne prenez pas votre nouveau parent pour les faire sortir campagne laisser à la du bureau tranquille je vous dis même quand le premier ministre est venu le voir pour ses consultations ils ont pris des photos mais il n'a pas mis les photos là sur facebook parce qu'il a respect pour mon père mais c'est le premier ministre il est venu saluer mon père moutard yalola il vient saluer mon père boobaka bari et tous quand il vient il vient saluer mon père mais tu ne les vois jamais prendre une photo de mon père et mettre sur facebook parce qu'ils ont le respect pour mon père même le président de la république quand il va à mamou si jamais il vient voir mon père tu ne vous ne voyez jamais les photos là sur facebook mais bantam a l'audace de prendre des photos envoyées à mamou il te lève il prend sa voiture il prend tous les vieux corrompus vannu de mamou qui ne savent même pas c'est qu'ils veulent venir s'asseoir dans le salon de mon père prendre des photos bantam est en train de rire ces dents là vous allez voir ces dents qui sont tout à fait délièrent et il envoie ça à ben marchal où je ne sais pas à qui le monsieur là à l'audace aussi lui aussi il vient sur facebook il met les photos de mon papa il métal il dit mon père est là je bureau l'ancien président de l'assemblée soutient un troisième mandat c'est archi faux mais vous allez voir à la guiselle je vais appeler à la guiselle je vais appeler à gali matou je vais les dire le jour où vous allez partir à mamou là allez dans la cour filmer faites sorti parce que nous c'est nous qui les avons demandé de ne pas faire ça mais comme vous voulez que mon père soit insulté matin midi soir si les réseaux sociaux bantam a sou c'est pour cela tu as pris ta femme les gens j'ai même vu ma soeur qui est assis comme ça qui est assis comme ça là elle n'a même pas osé sortir sa tête parce qu'elle sait c'est qu'il allait venir après moi j'allais voir ça et quand mes autres frères vont voir ça mes autres soeurs vont voir ça je viens juste de raccourcer une de mes grandes soeurs j'ai dit papa on n'arrive pas à le joindre il est parti à courroux et papa est parti à raccourou parce que problème de campagne là on ne veut pas qu'ils soient dedans et maintenant toi bantam a sou tu prends tes clics et claques courto comme toi tu te prends tu vas prendre les photos de mon père tu mets sur facebook j'avais été fini aujourd'hui bantam a souleur toi et ta femme puis ça vous la mention ce que vous avez fait pour les femmes à connaître ça ça vous voit mais moi mon père ne vous voit pas ou vous commencez à griller les pasteurs s'il se plaît chéri n'yandez vous pitié on n'a dit qu'à galles de maman on était petit papa photo c'est l'état l'avion à mon domicile à guiné mitavao harain ami parce que on doit c'est ce que c'est le fou de nous vous vous foutez de nous vous vous foutez de nous à la salle bariste est envoyé comment toi vous n'avez pas votre papa vous pouvez pas prendre votre papa et faire sortir à la télé fait sur les réseaux sociaux pour faire la publicité votre papa n'est pas là bas vous prenez et là je bureau pour le faire sortir et sur les réseaux sociaux pendant une semaine on est en train de m'insulter moi mon père et mon père sur les réseaux sociaux et ma mère qui est là qui est décédé pendant une semaine et banta massot toi et ta femme vous avez l'audace d'aller ramasser deuxièmes de celle là tout de suite le fils de lh baba galley est venu expliquer son papa même est devenu avec lui c'est l'ancien imam de la grande mosquée de mamou qui ne donne même plus les prières c'est les vendredi sommeil va à la mosquée toi tu vas hier c'est son père tu prends ça là bas les photos là bas aujourd'hui hier tu vas c'est mon papa parce qu'aujourd'hui moi mon papa n'est pas à mamou il est parti à cour au village parce qu'il veut pas être dans votre propagande c'est les consignes qu'on a donné nous notre papa n'a que nous il dépend pas de vous banta massot toi et ta campagne qui que ce soit allez-y dans le salon de votre papa allez-y dans le salon des vieux vendus de mamou et n'est pas venu dans la cour de la guibirou à la guibirou n'est pas à votre égard à la guibirou n'est pas à salir il y a quelque part de sa tombe ici j'ai appris dieu merci j'ai aimé le titre là où j'avais la photo parce que votre reine qui insulte disait que moi mon papa est malade maintenant le monde entier a vu que mon père n'est pas malade il est lucide mais s'il y a une vidéo là où elage boobakabur diallo a fait un discours pour vous dire qu'il soutient le président de la république troisième mandat le ministre le premier ministre même va vous démentir parce que le premier ministre sait quand il est parti chez nous à mamou pour soi-disant consultations c'est que mon père lui a dit monsieur cassouli fofana n'a pas pris la photo de mon père mettre sur facebook parce qu'il respecte mon père et il me respecte il respecte sa famille il respecte ses amis son enfant docteur à paris qui a même âge que tete cassouli ils n'ont pas fait tout je vous dis il ya des amis à moi qui sont députés qui viennent à mamou qui saluent mon père ils ne prennent pas trop tard même s'ils prennent des photos avec mon papa il les garde il est passé de réseaux sociaux mais bantamassou comme il n'a rien à faire dans sa vie que de 222 alors vous m'avez dit que moi je suis conduiteur de taxi je suis fier mais c'est bantamassou qui a conduit taxi à konaké et maman abo mais le diable mais tu faut tourner papa ma mouni mais voilà de facebook mais le yad donc je vais aller à l'anniversaire de ma nièce je vais revenir le soir le soir je vais faire une autre vidéo on va bien bavarder sur ça demain merci beaucoup je m'excuse bantamassou j'espère que tu as eu le message va prendre son père ton père à ou les cabalabas tu le promènes dans tout mamou